Hello, hello, bonjour ou bonsoir, dépendant de l'heure à laquelle vous verrez ceci, et bienvenue sur la chaîne CamerTup. En espérant que vous vous portez bien, aujourd'hui nous allons parcourir 5 faits sur Chantal Biya, la première dame du Cameroun. Femme au grand sourire et coiffeur particulièrement original, Madame Chantal Biya, née Chantal Pulcheri-Vigourou, est née le 4 décembre 1970 à Dimaco, petite localité située dans la région de l'Est Cameroun. Seconde épouse du Président de la République Camerounaise, elle est la troisième première dame que le pays ait connu depuis l'accession à l'indépendance. Ce titre lui est d'ailleurs donné lors de son mariage le 23 avril 1994. Connu pour son grand cœur d'ailleurs, loué par une chanson célèbre chantée par la voix du Cénacle du feu professeur Gervin Mendoza intitulé Mbambé Saï, elle brille aussi par sa personnalité chatoyante. Voici en quelques mots 5 faits sur la première dame du pays. 5. Ses humbles débuts Fille de dame Rosette Ndongo-Mongola, aujourd'hui épouse Mbuchwang, est mère de Bangu, et Georges Vigourou, ancien employé de la Société Forestière et Industrielle de Bilabo, la jeune Chantal a élevé par sa maman et grandit dans un milieu modeste à Yaoundé. Son papa la reconnaîtra des années après sa naissance. 4. Ses premiers enfants D'une première liaison, elle devient maman de jumeaux Frank et Patrick Herds, qui aujourd'hui sont entrepreneurs proéminents dans la logistique. Puis, après son mariage au premier homme fort de la République camerounaise en 1982, donne naissance à deux autres enfants qui ne sont nul autre que Paul Junior et Anastasie Branda Biya, quelques années plus tard. 3. Son engagement dans l'humanitaire Elle crée la fondation Chantal Biya, reconnue d'utilité publique en 1999 et financée par le groupe Bolloré, bénéficie du statut consultatif spécial du Conseil économique et social des Nations Unies. Elle est aussi présidente fondatrice des synergies africaines qui œuvrent pour la lutte contre le sida. Présidente du Cercle des Amis du Cameroun, encore appelée Serac, et ambassadrice de Bonne Volonté de l'UNESCO depuis le 14 novembre 2008. 2. Un livre sur elle Un livre intitulé « Belle de la République bananière, Chantal Biya de la rue au Palais » fut publié par Bertrand Teuilloux en novembre 2010, qui vaudra à l'auteur un emprisonnement ferme pour propos diffamatoires, puis une libération en fin avril 2011, sans vraiment qu'on sache si c'est pour cause de maladie ou de paiement de frais de caution qui était de la somme de 2 millions de francs CFA. Ah, cette distinction ! Elle est ambassadrice spéciale de l'ONU-SIDA, lauréate d'or avec ordon du Grand Prix Humanitaire de France, commandeur de l'Ordre International de la Protection Civile, ambassadrice de Bonne Volonté de l'UNESCO. Nous voici arrivés au terme de la vidéo sur les 5 faits, à savoir sur la première dame camerounaise. En espérant que vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir des notifications à chaque nouvelle vidéo et surtout de liker, de commenter et de partager la vidéo. D'ici là, rendez-vous pour d'autres nouvelles vidéos sur la chaîne Camère Top. Bye !